Salut à tous et à tous c'est Origine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler un petit peu des armes difficiles à XP Alors je vais essayer de vous présenter un petit peu la meilleure manière pour justement XP rapidement ces armes Là vous voyez que je suis niveau 1 avec mon pistolet et c'est une arme qui est difficile à XP Parce que tout simplement en fait c'est difficile de faire des kills avec en multijoueur et d'enchaîner facilement les kills Donc il y a 60 niveaux à monter et là du coup l'objectif ça va être tout simplement de lancer une partie en mode zombie avec l'arme directement Et vous voyez que je vais faire que des kills au corps à corps parce que du coup je vais pouvoir les tuer très rapidement en one shot Alors là j'ai lancé une récolte parce qu'une récolte ça va vous permettre de gagner un maximum d'XP A la manche 1, un kill en récolte ça va donner 35 d'XP Et du coup si on les tue très rapidement et bien ça va nous permettre de faire pas mal d'XP à chaque fois Alors normalement la méthode la plus optimisée ce serait de le faire à plusieurs Dans le sens où en fait vous auriez la possibilité de quitter la partie et de rejoindre Donc par exemple si vous étiez 2, 3 ou 4 il y en a un qui reste dans la partie Moi je fais les kills et ensuite je quitte et je reviens Et après c'est à lui de quitter pendant qu'il est en train de rejoindre moi je fais mes kills Et dès que je suis à peu près à 35, 40 kills et bien je vais quitter et ainsi de suite Et à chaque fois que vous revenez en fait ça va vous redonner un maximum d'XP Parce que en fait si par exemple je reste, voilà vous voyez que je passe déjà niveau 2 Alors que je fais que des kills au corps à corps Parce que ça XP comme si vous faites des kills de loin Là je fais que des kills au corps à corps mais ça XP mon arme Et du coup ce qui est intéressant c'est que plus vous passez de manche en mode zombie Plus les kills de zombie sont de moins en moins intéressants à faire C'est à dire que manche 1, un kill de zombie va rapporter plus d'XP que un kill de zombie à la manche 10 Et ça c'est vraiment très important à tenir compte Evidemment comme je vous l'ai dit Si vous jouez avec une arme qui est très facile à utiliser en multijoueur Par exemple là vous voyez que je passe au niveau 3 avec l'arme Si par exemple vous jouez à la MP40 Ben forcément en multijoueur ça ira beaucoup plus vite Parce que vous faites beaucoup de kills en multijoueur Parce que forcément chaque kill ça vous rapporte beaucoup d'XP Mais un pistolet à utiliser en multijoueur c'est difficile de faire énormément d'XP Donc c'est pour ça que vraiment il faut justement essayer de monter spécifiquement les armes difficiles Donc là j'entends au moins les pistolets Les pistolets semi-automatiques Parce que par exemple le pistolet automatique il est quand même relativement facile à utiliser Donc c'est pour ça que voilà je vais faire ça Là vous voyez que je vais être à 28 kills je vais encore en faire 12 Et à 40 je vais quitter parce que là moi je suis en solo Mais si vous êtes du coup à plusieurs vous allez pouvoir rejoindre Et là regardez je passe déjà niveau 4 Alors que ça va quand même relativement vite Vous voyez hop On va encore en tuer quelques-uns Alors forcément niveau 1 c'est assez long à spawn Mais c'est ça le plus efficace pour XP les armes Et voilà malheureusement Après une fois que vous allez par exemple avoir le M19-11 en version automatique Ça va être beaucoup plus facile de faire des kills en multijoueur Donc là peut-être que vous pourrez aller en multijoueur Mais si vous galérez à passer certaines armes Et bien ça peut vraiment être un bon moyen de débloquer des accessoires assez rapidement Donc là vous voyez que je vais être quasiment à 44 Et là du coup je vais pouvoir justement quitter la partie Et voilà Et c'est vraiment horrible à faire Vraiment je vous l'accorde Mais là du coup regardez je suis déjà niveau 4 à la moitié Alors que j'ai joué on va dire 2 minutes 2 minutes 30 Et c'est ça le plus rapide Donc direct après je vais relancer en solo Si par exemple il y avait des gens qui étaient restés dans la partie Je les aurais rejoint Mais parce que c'est la meilleure manière Et en fait le truc c'est que vraiment les kills à la manche 1 rapportent beaucoup d'xp En récolte c'est 35 Et par exemple si on le fait dans le hub Donc le hub c'est le lobby Et bien le lobby là ça rapportera un petit peu moins Donc voilà en gros c'est vraiment le truc le plus rapide Si vous galérez à les monter en multijoueur Si vous galérez à enchaîner les kills C'est le meilleur moyen de faire justement des kills au corps à corps Vous voyez que ça va quand même relativement vite Et voilà vous revenez Vous faites les kills du lobby Vous allez lancer la récolte Le temps que vous lancez la récolte Et bien là il y a des zombies qui ont respawn un petit peu Vous les tuez Et ensuite ça va vous lancer la récolte De passer les manches ça va pas être très intéressant Après si vous voulez par exemple faire les camouflages de zombies Et que vous devez faire des kills en headshot Vous devez faire des kills comme ça Bah autant les faire Mais si vous voulez monter vos camouflages pour le multijoueur Et bien il faudra du coup monter vos armes en zombies Et après aller les utiliser une fois qu'elles ont beaucoup d'accessoires Et qu'elles sont plus faciles à utiliser en mode multi Mais voilà c'est vraiment pas très agréable à faire Mais en tout cas si vous galérez à les passer Ce sera la manière la plus rapide Voilà et là du coup je passe déjà niveau 5 Vous voyez en faisant que des kills au corps à corps à chaque fois Et après voilà comme je vous l'ai dit Ça va vous déterminer un petit peu Quelles sont les armes que vous préférez faire selon cette méthode Moi je sais que je vais faire plutôt les pistolets Mais toutes les armes classiques type fusil d'assaut Je vais les faire en multijoueur Parce que ce sera toujours plus agréable Et plus rapide Là vous voyez que je passe déjà niveau 6 Donc vous voyez niveau 6 Ça fait la vidéo je l'ai commencé il y a 4 minutes et quelques Donc voilà 6 niveaux en 4 minutes Après c'est les premiers niveaux donc ils sont un peu plus faciles Mais c'est selon moi la meilleure méthode Donc voilà les potes N'hésitez pas à me donner si vous avez d'autres astuces Et quelles sont celles que vous utilisez Pour essayer de passer un maximum de niveaux le plus rapidement possible Mais du coup je voulais vous partager ça pendant le week-end de WXP N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires Même si c'est extrêmement répétitif J'espère que ça vous plaira Là vous voyez que je passe déjà l'arme niveau 7 Donc ça va quand même relativement vite C'est un peu long mais en WXP ça peut quand même se faire relativement rapidement A très bientôt n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout le contenu sur Call of Duty Toutes les petites astuces Je vous dis à très bientôt et jouez bien Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy